Pointé du doigt depuis quelques jours après sa virée en Suède et les lourdes accusations dont il fait l'objet, Kylian Mbappé serait touché à en croire les informations parues en Espagne ce vendredi matin. Kylian Mbappé n'est pas un footballeur comme les autres. Et il en a certainement pris un peu plus conscience ces derniers jours. Comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar Junior, ses moindres faits et gestes sont scrutés et décortiqués sur la place publique. Encore plus depuis qu'il a franchi les Pyrénées pour aller vivre son rêve au Real Madrid. Mais depuis quelques jours, le joueur passé par Bondi vit sans doute l'un des moments les plus difficiles de sa vie de sportif de haut niveau et d'homme. En effet, son nom a été cité dans une affaire de viol présumée en Suède. Les faits se seraient déroulés la semaine dernière lors de la virée de KM9 à Stockholm. Mais le capitaine de l'équipe de France n'y en bloc et évoque une relation sexuelle consentie avec une femme, avec laquelle il aurait d'ailleurs échangé des messages par la suite. Pris dans la tourmente, Mbappé affiche pourtant une certaine tranquillité. C'est ce que plusieurs médias ibériques ont indiqué ces derniers jours. El Chiringuito a confirmé cela hier soir. Le journaliste Edu Aguirre, connu pour être proche de la Casablanca, a assuré que Mbappé est très calme et ressent le soutien du Real Madrid. Il a ajouté. « Côté football, on me dit qu'il commence à être le même qu'avant. Le français est donc bien dans ses chaussures et ses crampons. Lui qui est soutenu par le vestiaire méringué, qui ne discute pas de cette sombre affaire d'après RMC Sport. Le son de cloche est le même du côté de relevo, qui précise que le club champion d'Espagne et d'Europe resserre les rangs autour du français. Mais la publication espagnole dévoile des informations différentes concernant l'état d'esprit de la star des Bleus. En effet, relevo indique que ceux qui connaissent bien le joueur le voient, plus triste que jamais. Des sources proches de KM9, interrogées par le média ibérique, affirment avoir remarqué qu'il est blessé par le tumulte provoqué par cette affaire. Mbappé, qui veut s'isoler et qui a trouvé refuge dans le travail à Val-de-Bas, serait affecté psychologiquement. Mais il montrerait son meilleur visage publiquement et sur le terrain. Révolté par cette affaire, l'international tricolore doit faire face et tenter d'avancer tout en prouvant son innocence. Alors que son escapade en Suède défrait la chronique depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a vu cette virée anodine tourner au drama après que son nom a été cité par la presse suédoise dans une affaire de viol. Ce vendredi, de nouvelles révélations ont été faites sur cette aventure à Stockholm. Il se serait sûrement bien passé de toutes ses affaires. Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, avait décidé de ne pas se rendre au rassemblement d'octobre pour se préserver physiquement après une année 2024 éprouvante. Une décision qui avait été prise en concertation et avec l'accord du Real Madrid et du staff de l'équipe de France. Disposant d'une semaine de vacances pour souffler durant cette trêve, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a donc décidé de se rendre à Stockholm. Faites en catimini, cette virée a finalement été dévoilée au monde avec un cliché, avec lequel la presse suédoise a expliqué que l'attaquant de 25 en s'était offert une virée en boîte de nuit. Défendu par tous les cadres de l'équipe de France dont Didier Deschamps, KM9 n'avait finalement pas trop de soucis à se faire jusqu'au lundi 14 octobre. En effet, en début de semaine, la presse suédoise, incarnée par les médias Hafton Bladet et L'Expressen, a expliqué qu'un viol avait été commis dans l'hôtel où séjournait le joueur formé à l'AS Monaco. Immédiatement après, Kylian Mbappé a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dénoncer une fake news, avant d'ajouter « ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard ». Un peu plus tard après cette première information démentie, les médias suédois ont expliqué que le nom de Kylian Mbappé avait été cité à la police dans cette affaire sordide. Et alors que l'avocate du Champion du Monde 2018 avait défendu son client sur TF1, ce dernier a repris normalement avec le Real Madrid. Dans le même temps, sa virée en Suède est ratissée pour savoir si d'autres informations pourraient éclairer les zones d'ombre qui persistent dans cette affaire encore nébuleuse. Ce jeudi, de nouveaux éléments expliquaient en détail la soirée qu'aurait passée Kylian Mbappé dans la capitale scandinave la semaine passée. Ainsi, on apprend notamment qu'en compagnie de Nordi Mukiele et d'autres proches, le buteur du Real Madrid aurait passé une soirée privatisée au V-Club, une discothèque prisée de la capitale suédoise. Dans l'établissement, l'ancien de l'INF Clairefontaine aurait rencontré une femme avec qui il aurait eu une relation sexuelle consentie. Des messages existeraient même entre les deux individus et corroboreraient la version des faits de KM9. Ce vendredi, d'autres révélations mettent en lumière le volet économique de ce week-end improvisé à Stockholm. En effet, comme le rapporte l'équipe, Kylian Mbappé aurait dépensé 100 000 euros selon leur calcul. Un montant estimé par un pilote, car entre tous les trajets avec son jet privé et les immobilisations dans plusieurs aéroports, l'attaquant aurait ainsi dépensé cette somme astronomique. En quelques jours, Kylian Mbappé aurait donc parcouru 6 600 kilomètres et aurait consommé 25 tonnes de CO2 en empreinte carbone. En moyenne, un Français consomme 10 tonnes par an. Pour ce qui est de sa virée nocturne, Kylian Mbappé aurait également mis la main à la poche comme l'explique Afton Bladet. En effet, le média suédois explique que pour privatiser la « salle de ping-pong » du Club V, une salle privatisée de la discothèque, le bondinois aurait dépensé environ 43 000 euros. Tout cela sans compter les 1 750 euros de pourboire que l'ancien monégasque aurait distribué dans la capitale suédoise.